Bonjour mes amis, je m'appelle Dante Ginzovice et aujourd'hui je vais vous donner une critique de livre sur La Guerre des Lumières de Louis Hemant. Bienvenue sur ma chaîne. Assurez-vous de vous abandonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. Quand nous toucherons 100 000 à mon donné, je vais faire un don. Restez à l'écoute. J'espère que vous appréciez. Avant de commencer, parlons-nous un peu sur l'auteur. Louis Hemant est un auteur né à Montréal qui a grandi à Verdun en 1957 avec une famille composée de sept enfants. Il vit maintenant à Saint-Bruno avec deux filles et un fils. Il est allé à la Collège de Montréal et a découvert le théâtre. Il a voyagé en Europe pendant plusieurs mois, puis est revenu chercher un baccalauréat à l'Université de McGill. Il a ensuite enseigné aux élèves du premier âme et, dans les années 1990, a publié des romans pour les jeunes. Il a créé de nombreux romans qui sont populaires dans le monde entier. Alors, très bien, commençons le résumé. L'histoire commence sur une petite rue de Montréal qui s'appelle la rue des Carillons. Depuis plusieurs années, il y a un gros concours appelé « Splendor des fêtes ». Pour gagner le concours, la rue avec le plus grand nombre de lumières et des décorations de Norel, gagne le concours. Un jour, Nicolas Cochy, un nouveau voisin qui vient installer dans la rue des Carillons, après son pays est dévasté par la guerre, n'a pas l'intention de participer à cet concours. Cette rue a remporté la victoire trois années de suite et ne prévoyait pas perdre à cause d'un voisin têtu. Les voisins, spécifiquement, Ken Prescott, met la pression pour le faire changer d'avis jusqu'à le point où il y a une bataille. Mr. Cochy voit Mr. Prescott en train de mettre une immense étoile sur son toit. Des arguments et un combat, la chute des deux hommes brise la peine d'électricité et toute la rue perd l'électricité. Vous devez lire le reste du livre pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Qui a gagné le concours? Qu'est-ce qui est arrivé à Mr. Cochy? Trouvez le link dans votre bibliothèque locale ou cliquez le link sur la description pour la copie en ligne. Il y a beaucoup de faits dans ce livre qui tournent autour du même idée qui est la pression sociale. Tout le monde veut que Mr. Cochy raccroche les décorations de Noël pour le concours Planeur des fêtes, mais ils ne veulent pas. Ceci concerne d'autres thèmes comme les valeurs morales, la violence morale, la solidarité et le conformisme. Les gens ont le droit absolu de faire ce qu'ils veulent avec leur propre bien et personne ne peut leur dire le contraire. Dans ce cas, Mr. Cochy est violé de ses droits et de ses opinions à cause d'un concours. Je voulais lire ce livre parce que le dessin sur la couverture du livre était belle et le titre semblait très intéressant. J'ai lu le dos du livre pour voir si cela me satisfait et le dos du livre m'a intéressé. Utilisez le code LIRELIRE pour avoir 20% de réduction sur le livre sur le lien dans la description. Les personnages du livre étaient également très bien pensés. Plus précisément, Ken Prescott, l'homme le plus déterminé à gagner la compétition. Il essaie de forcer Mr. Cochy comme si sa vie allait se terminer s'il ne gagnait pas. Nous avons eu l'occasion de voir de nombreux points de vue sur sa colère grâce au narrateur participant à la première personne, son fils. Le livre était très intriguant parce que le lecteur voulait savoir quelles mesures Mr. Prescott ferait pour obtenir ce qu'il voulait. Mr. Cochy a un rôle très important dans l'histoire. Il est têtu et n'écoute personne. Il vit avec sa famille et même eux veulent accrocher des décorations pour Noël. Il est un personnage fort avec une attitude négative. Son personnage me rappelle du cringe qui a volé Noël. Les deux n'ont pas l'esprit de Noël. C'est un personnage qui aide le roman à faire avancer l'intrigue de l'histoire. Le développement de l'histoire était un peu lent. Pour être un peu honnête, j'ai trouvé que le livre répétait sans cesse et que les mêmes actions se produisaient. Un exemple tiré du livre, c'est celui où Mr. Prescott a continué à se rendre chez Mr. Cochy pour le convaincre de placer des décorations sur sa maison. Il n'y avait pas beaucoup d'action jusqu'à la fin du livre et c'était principalement des discussions entre les personnages. J'ai vraiment aimé l'idée du roman parce que c'était unique, mais il aurait pu être amélioré. Enfin, j'ai vraiment apprécié le livre et j'ai appris beaucoup de choses sur la pression simplement en lisant un livre en français. Je comprends la frustration des personnages et ce que je ressentais à leur place. Si je devais noter le livre sur 5 étoiles, je lui donnerais un 4 sur 5. L'idée était fantastique, mais parfois je me perdais dans ce qui se passait. Les droits de l'homme sont très importants pour nous-mêmes, en particulier lorsque c'est leur propriété et leur appartenance. Personne ne devrait jamais se sentir obligé de faire quelque chose auquel il ne croit pas. Merci de regarder. Assurez-vous de vous abandonner et crassez le bouton j'aime. Laissez des commentaires ci-dessous si vous avez des questions. Bonne journée, à la prochaine. Au revoir. Merci.